Musique Découverte de la peinture à l'encre de Chine moderne et des paysages à travers Liu Guosong et Zhuangzhe. Liu Guosong est un grand peintre à l'encre de Chine des années 60. 1963 marque un tournant dans sa carrière. Insatisfait des possibilités du papier traditionnel comme support, Liu Guosong a inventé un papier de coton avec de grosses fibres qu'il a baptisées de son nom. Grâce à cette matière bien distincte, il s'est forgé ses propres caractéristiques artistiques. À partir de 1969, Liu Guosong a peint « Les pas sur la lune » à la suite de l'arrivée de l'homme sur la lune. C'était une réaction à l'actualité internationale à travers l'encre de Chine. Cet événement lui a permis d'explorer le langage pictural de la peinture des paysages et de l'espace. Ses œuvres suivantes proposent des voyages spatio-temporels éternels entre le soleil, la lune et les paysages. Liu Guosong s'est passé de la technique traditionnelle de la position parfaitement verticale du pinceau pour se débarrasser des limites de forme des peintures à l'encre de Chine. La peinture à l'encre de Chine est alors devenue plus libre avec une vision ouverte. La peinture moderne à l'encre de Chine de Liu Guosong a influencé l'école de Hong Kong des années 70 et la réforme en Chine des années 80. La mutation de la lune 29, collectionnée au musée des beaux-arts de Taipei, dévoile une représentation picturale du soleil et de la lune si distincte de Liu Guosong. Chuang Che est un artiste qui a grandi et étudié à Taïwan. En 1958, il a intégré le groupe de Mei, un groupe d'artistes très important de l'époque. Dans les années 60, la peinture de Chuang Che était marquée par la calligraphie et le collage. Il a expérimenté la peinture à l'encre de Chine avec le collage des papiers suens pour rendre une image visuelle poétique. La peinture de paysages abstraits de Chuang Che retire la forme concrète des paysages pour ne plus représenter que leur essence à travers le jeu de touches et de couleurs. Les touches qui se mélangent et s'entrechoquent offrent un caractère doux aux œuvres. Le jeu des traits libres, d'épaisseur et de teintes différentes rythme les œuvres. Le Musée des Beaux-Arts de Taipei compte dans ses collections L'automne de Chuang Che, réalisé en 1964. Les paysages abstraits s'inscrivent comme un ensemble avec des écritures en haut à droite. Nombre de ses créations des années 60 sont des collages où l'image visuelle est aussi exprimée à travers le sens des caractères. Le musée possède également Cyprès et Montagne, datant de l'an 2000. Cette œuvre mesure 168 cm de long sur 403 cm de large. Il s'agit d'une œuvre importante résultant de ses nombreuses années de création. Elle s'inspire du Vieux Cyprès de Wen Zhengming que Chuang Che a réadapté avec son propre langage visuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501